Notre but, c'est de faire ça. Pour faire ça, on va avoir besoin d'utiliser plusieurs outils. Déjà, il faut qu'on puisse détecter la balle. Et ensuite, c'est créer le jeu vidéo en 3D. Pour ce qui est du jeu vidéo en 3D, je vais commencer par là, vu que c'est le plus facile à comprendre. On va utiliser un moteur physique, et un moteur qui va nous permettre de mettre des cubes. Comme ici, on met des cubes un peu comme ça. On peut lui demander aussi d'insérer des vagues. Par exemple, si je clique, on va voir qu'on va la foule se créer. Par exemple, la balle se crée, ça tombe sous l'effet de la gravité. Tout ça, ce n'est pas moi qui ai dû gérer moi-même. Ça, c'est vraiment le système du moteur physique qui s'en occupe. Et vous pouvez voir aussi que c'est un peu claficieux. Dans le sens où des fois, on le met bien droit et ça tombe quand même. Ça, c'est relativement... Donc maintenant, comment on va faire pour le côté réel ? Parce que le côté virtuel, c'est bien beau. On a notre jeu. Maintenant, on veut que quand la balle tape un endroit, elle apparaît aussi de l'autre côté. Déjà, il faut comprendre, c'est que la Kinect, c'est une caméra, comme vous le disiez, qui est accessoire à l'espace. Et qui, en fait, dispose de deux modes de vue. Le premier, c'est la caméra sain, donc c'est avec laquelle on peut la mettre sur le projecteur qu'on voit bien. Donc là, on voit... Donc évidemment, ça fait un effet domino, je veux dire, vu qu'elle se filme elle-même et ainsi de suite. Mais on voit que la Kinect filme en couleur, donc on voit en bleu la barre de menu, tout ça. Donc là, il n'y a rien de compliqué, c'est la caméra sain. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a la caméra infrarouge et le projecteur infrarouge. Et ça, ça va nous permettre de connaître les distances. C'est-à-dire que, par exemple, on a la Kinect qui est ici. Et il va projeter un motif qui peut, en gros, se résumer à des petits points, mais dont lui connaît la géométrie. Donc il sait très bien qu'à tel endroit, il doit y avoir un point. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va la projeter devant lui. Donc si, par exemple, je projette sur toi un motif, tout de suite, maintenant, et qu'ensuite, je me recule et je le reprends, ce qui va se passer, c'est que les points vont être plus éloignés ou plus rapprochés en fonction de la distance. Et ça, c'est typiquement ce que la Kinect utilise pour connaître la profondeur. C'est-à-dire que plus les points vont être rapprochés, plus il va savoir que c'est loin et inversement. Et donc, la Kinect, elle va nous fournir une information profonde. C'est-à-dire que, par exemple, je peux lui dire « Tiens, à quelle distance est la physique ? » Et elle va me dire « À un mètre et demi, par exemple. » Ici, par exemple, on dirait « Deux mètres », et ainsi de suite. Et sur base de cette profondeur-là, c'est là qu'on va devoir détecter où est la balle, et surtout, donc, ça fait rectum. Est-ce que vous avez peut-être une idée, vite fait, comme ça, de comment on pourrait faire de base ? Non ? Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va simplement regarder à chaque point. Donc, par exemple, on va imaginer, je regarde devant moi. Et, par exemple, je vois un mur qui est à 10 mètres. Et imaginons que, pour une raison ou une autre, quelque chose passe devant et que le 10 mètres devient 2 mètres. Je peux en conclure quoi ? Je peux en conclure que quelque chose a obstrué ma vue. Si quelque chose a obstrué ma vue, c'est-à-dire que quelque chose est en mouvement devant moi à l'infant présent. Et c'est en faisant ce travail-là sur tous les petits points qui forment l'image. Les pixels, ça, je suppose que vous voyez... Ah, c'est quoi ? Oui ? Donc, pour chaque pixel, en fait, pour chaque petit point d'écran, on va connaître la profondeur et on va regarder les variations. Et si on va que la variation vient vers nous, donc si on passe, par exemple, de 10 mètres à 5 mètres, on sait qu'il y a quelque chose qui a bougé à ce moment-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça pour toute l'image. Et au final, on va pouvoir avoir quelque chose ainsi, que quand on va lancer la balle, si par exemple, ici, c'est un mur qu'on voit à 10 mètres de profondeur, on va voir une traînée là, qui sera à environ, on va imaginer, de 2 mètres de profondeur. Ici, j'exprime tout en 10 mètres, en 1, et c'est 10 mètres. La Kinect travaille en millimètres. Donc ici, ce serait, par exemple, donc c'est ce qu'on va voir ici tout de suite, maintenant. Donc ce sera la vue de la Kinect. Si je bouge ma main, vous voyez le grand carré vert. Ça, c'est parce qu'en fait, ma main est détectée comme étant mobile. Et lui, qu'est-ce qu'il doit faire pour essayer de ne pas être... parce que vous voyez, il y a des petits carré vert de temps en temps qui clignotent. Là, par exemple, la main est à la gauche. Ça, c'est parce que tout bouge plus ou moins. Si la Kinect vibre un petit peu, si je tape un peu trop du pied ou quoi que ce soit, il peut détecter les rebords des tables comme étant en train de bouger, parce qu'une fois, il va voir le coin de la table, et une fois, il va voir plus loin le... Et donc, on a besoin de ne pas s'occuper de tous ces petits détails. Donc par exemple, s'il y avait une table, il se trouvait qu'on ait des petits pointillés qui seraient considérés comme étant mobiles. Et comme on veut retirer ça, on va simplement faire comme j'ai fait ici, essayer de dessiner un très grand carré, le plus grand carré dans ce qui bouge. C'est quelque chose qui vous paraît peut-être bizarre, comme ça, de dire, tiens, pourquoi il essaie de utiliser un carré et tout ça ? Il faut savoir que donc, une Kinect, ça donne 30 images par seconde. Donc moi, quand je fais mes codes, d'ailleurs que je fais le programme, je suis obligé de tenir en compte qu'il faut que ce programme-là soit fini à chaque image pour l'image suivante. Sinon, on prend du retard, c'est plus précis. Donc, le fait de faire un grand carré, c'est quelque chose qui est en informatique et qui est relativement très rapide à faire dans un tableau. Donc, quand je dis un tableau, c'est rien d'autre que... Vous êtes en 4e, c'est ça ? 5e, 6e, non ? En fait, ils sont en 3, 4e. Donc, vous n'avez pas encore vu les matrices, mais en gros, une matrice, c'est jamais quoi ? C'est jamais que des noms sous forme d'un tableau. Et donc, vous recherchez... Et donc, si on a à 0 quelque chose qui ne bouge pas, et à 1 quelque chose qui bouge, eh bien, en fait, on va rechercher le plus grand carré de 1. Et donc, ici, par exemple, ma main, elle, c'est des 1. Le reste, c'est en 0 parce que ça ne bouge pas. Et donc, quand je bouge la main, il met un grand carré vert. La courte que vous voyez, ça, c'est sur quoi je vais arriver, c'est pour connaître la trajectoire. Les polynômes, ça, vous avez déjà vu, normalement, et pour ceux qui ne s'en souviennent pas, donc les polynômes, c'est jamais qu'une fonction avec des x, des x carré, tout ça. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que quand on voit notre balle voler, on va avoir à chaque fois, donc par exemple, tous les 3 centièmes de seconde, un point de notre espace. Donc, par exemple, c'est ce que j'ai décidé ici, on voit, on a le point 1, le point 2, le point 3. Et en fait, il y a des algorithmes en informatique qui nous permettent de trouver un polynôme qui passe très près de ces points-là. Et donc, si par exemple, j'ai ces 3 points-là, lui est capable de dire qu'en fait, je vais donner l'équation du polynôme qui passe tout près de ces points-là. Ce n'est pas obligé forcément de passer exactement de ces points-là. Donc, après, il y a aussi le nombre de points, vous voyez, qui peut faire différer la précision. Ici, c'est ce que je dessinais. C'est-à-dire que, je vais faire le dessin vite fait, pour que ce soit plus clair. Si vous avez 3 points, et votre mur est là, lui, il va pouvoir faire un polynôme qui va ressembler, par exemple, à ça. OK ? Mais là, il n'a pas tenu bien en compte la crédition, on imagine. Et maintenant, on a un nouveau point qui est ici. Ce qui va se passer, c'est que quand il va refaire un nouveau polynôme, il va être plus précis. Maintenant, il va connaître cette position-là. Ici, je fais un grand écart pour que vous puissiez le voir. Mais il faut se dire qu'à peu de choses près, ça évolue de 1 cm à chaque image, maximum. Donc, il y a un moment, et un moment, plus on a des points. Donc, si on a 5-6 points, on peut considérer qu'on a même une précision quasi de quelques millimètres. Donc, à ce niveau-là, c'est assez précis. Et donc, sur base de cette courbe-là, que, d'ailleurs, on va la voir tout de suite, c'est que je vais lancer la balle. Donc, ici, regardez bien la petite fenêtre qui est projetée. Tu peux la revendure, si tu veux. Non, je ne peux pas. OK. Donc, je vais la lancer, et on va voir qu'il va y avoir... Voilà. Vous avez vu la courbe ? En fait, cette courbe-là, c'est exactement ce que j'étais en train de vous parler. Ce qui était vert, c'était ce qui était avant le mur. Ce qui était rouge, c'était après le mur. Et donc, de ce fait-là, ça nous permet de connaître où est-ce qu'il a touché le mur, à quel moment, et avec quelle vitesse. Parce que si vous avez le polynôme, allez, vous n'avez pas vu, OK. Mais en gros, on peut connaître la vitesse aussi grâce à ça. Voilà. Si tu sais réduire le truc, et remettre le jeu, maintenant. OK. Tu seras aussi aller chercher la balle qui est tout au fond des tables là. Oui. Si, quand vous travaillez avec ce genre de projet, il faut vous préparer mentalement à être plus proche du stade de l'image que du stade humain. Et aller chercher des balles très souvent. Mais heureusement, aujourd'hui, je n'étais pas tout seul. Donc, ça se passait. Voilà. Donc, je viens de passer 10-11 minutes à ce que ça. Maintenant, on va peut-être passer à la partie plus pratique. Pour ça, d'abord, je vais vous expliquer comment bien lancer, comment ne pas lancer du moins. Parce qu'il faut comprendre que la Kinect n'est pas non plus un dispositif, comment je vais dire, qui est ultra gentil si on lance très vite des balles. Il ne les détecte peut-être pas forcément. Du moins, avec la caméra RGB. Donc, quand vous allez lancer, vous vous positionnerez ici, sur le côté. Et vous ferez un lancer qui sera un petit peu souple, je vais dire, dans ce genre. Vous voyez ? Vous voyez le genre. Ainsi, elle a bien le temps de bien détecter la balle. Dans le sens où, si vous prenez la balle, vous êtes en mode, vous pouvez la lancer comme ça. Là, coup de chance, elle a détecté. mais je peux vous assurer que tout ça, ça se passe 3 sur 10. En général, il détecte rien. Donc, voilà. On va faire l'expérience ensuite. Donc, si vous voulez commencer... Non ? Non ? Bon, là. J'ai super. J'ai des effigences. Non, là. Donc, alors, c'est... Oups. Comme si tu voulais... Donc, bien penser aussi, les balles sont... Les boîtes sont pas... Juste au niveau de l'écran. Il faut imaginer qu'elles sont... 30 cm derrière. Ok ? Essaye de... Ouais. Ouais. Je suis lente. C'est... S'il te plaît. Ah, voilà. Merci.